... Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. Comme tous les lundis, c'est parti pour un nouveau tour de l'actu sport du département en 26 minutes. On passe au titre en images. Il s'appelle Frédéric Envy et membre de l'équipe de France de baseball, formé au Cougar de Montigny, ce prodige du baseball français par tenter l'aventure au Japon. Nous avons suivi les roues des équipages participant à la nocturne, ce rallye réservé aux voitures anciennes organisées à Versailles ce week-end. Et en fin d'émission, Nathalie Renard est instructeur de Krav Maga, lui en cours. Et surtout, elle est la première femme diplômée de France dans sa fédération. Portrait à suivre dans cette édition, évidemment, fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, on passe au rugby et à la Fédérale 3 avec l'entraîneur du plaisir rugby club, Philippe Béart. Première question, j'ai l'impression que vous menez un train d'enfer depuis quelques journées. Il y a beaucoup, beaucoup de scores très larges. Oui, on a trouvé un rythme, un bon rythme. Le projet de jeu, depuis trois ans, sur lequel on travaillait, commence à être bien assimilé par tous les joueurs. On a eu à l'intersaison quelques recrues intéressantes. Et puis, la dynamique des victoires faisant, aussi bien en première qu'en réserve, les joueurs arrivent sur le terrain avec de l'assurance. Et du coup, ils tentent beaucoup de choses. Et pour l'instant, ça réussit et ça fait plaisir parce qu'il y a des scores intéressants du spectacle. Oui, pour en citer juste quelques-uns, le 19 janvier dernier, vous gagnez 30 à 3 face à Maud. Le 12 janvier, 36 à 3 face à Vincennes. Et 41 à 10 le 15 décembre dernier face à Suzy. C'est des scores qui permettent de conforter votre deuxième place au classement général. D'ailleurs, si vous voulez bien, on va jeter un petit coup d'œil sur ce classement de la poule 2 de Fédéral 3. Vous êtes donc deuxième avec 52 points à 8 points du leader Orléans, mais qui est peut-être un petit peu sur une autre planète, 60 points. Et surtout, le plus important, 8 points d'avance sur le troisième pour Tocobo. Pour l'instant, c'est le scénario presque idéal, j'ai envie de dire, pour vous. C'est ce qu'on recherchait en début de saison. L'objectif, c'était de finir dans les deux premiers. On l'avait annoncé. Depuis trois saisons, on se qualifiait sur les places de troisième, quatrième, qui oblige à des matchs de très haut niveau dès le premier tour des phases finales. Cette année, on s'est dit que si on pouvait accrocher une deuxième place, on aurait peut-être un 32e plus facile. Et jouer un match de montée, même si ça ne doit pas obligatoirement réussir, c'est quand même un beau challenge et un bel exploit à atteindre pour les joueurs cette saison. Oui, la saison dernière, pour le rappeler aux téléspectateurs, vous aviez affronté Rouen, l'ogre de Fédéral 3, qui est monté d'ailleurs en Fédéral 2, et je crois qu'il domine tout à fait en proprement, en tout cas amplement, cette poule de Fédéral 2. Un match intéressant que j'ai noté récemment, celui de la reprise, le 5 janvier dernier, sur la pelouse de l'Union des Bords de Marne. Victoire très importante, je pense, un 10-3. C'est peut-être le genre de match que vous auriez peut-être perdu l'année dernière, non ? Oui, tout à fait, c'est une bonne remarque, parce que le l'an dernier, des matchs accrochés comme ça, à des périodes un petit peu difficiles en plein hiver, on n'avait peut-être pas l'expérience, la confiance en soi pour pouvoir revenir d'un déplacement avec la victoire. Cette année, on l'a fait sans gros problème, même si le score n'est pas énorme, il n'y avait pas photo sur ce match-là non plus. Donc je pense qu'on a acquis cette expérience qui nous permet de voir venir, et je pense que les équipes qui nous battront sont des équipes qui sont vraiment d'un niveau supérieur. Je pense que cette année, on ne perdra plus contre les petites équipes. Et puis les matchs de janvier, c'est toujours des matchs un petit peu piège. On a souvent ce terme à la bouche, parce que c'est la reprise, il fait froid, les terrains sont souvent très durs, il peut pleuvoir, donc le ballon glissant, ça empêche un peu votre jeu vers l'avant et votre jeu léché. Oui, les terrains lourds en plein hiver, ce n'est pas notre spécialité. Maintenant, quand on vise une deuxième place au championnat, on doit être capable de jouer toute la saison, quel que soit le terrain. Pour l'instant, ça ne réussit. Et puis on a eu la chance, c'est vrai que cette année, de ne pas avoir des tempêtes le week-end. Je ne sais même pas si on a joué une fois sous la pluie. Pas à domicile en tout cas. Oui, pas à domicile. Nous étions là et pour l'instant, on n'a pas essuyé de pluie, en tout cas dans les tribunes. Et alors, par rapport à cette deuxième place, c'est vraiment l'objectif affiché ? On ne peut pas aller chercher Orléans sur la fin de saison, c'est trop compliqué ? C'est un peu compliqué maintenant, même si à Orléans, on fait un super match, puisqu'on perd deux points à cause d'une pénalité à la dernière minute. On menait quand même à Orléans, trois essais à un. Donc, ce n'est pas une équipe qui est très au-dessus de nous. Malheureusement, on a eu cet échec en début de saison à Vincennes, d'un match qui était mal embarqué, qui va nous rester sur le dos. Et au niveau comptable, il manque ces points-là. Sinon, Orléans va les rejouer chez nous à la maison, avec l'objectif quand même, comme l'an dernier, de les battre chez nous, même s'ils sont premiers de poule. Oui, Vincennes, il faut le rappeler, c'est la seule des deux équipes qui vous a battu sur la phase allée. En plus, une équipe qui est un peu dans la seconde moitié de tableau. Et c'est vrai que ça fait un peu tâche sur ce bilan, pour l'instant de saison en tout cas. Oui, surtout de la façon dont ça s'était passé. On était tombé dans le piège, on menait largement, on était tombé dans la bagarre de rue. Ça ne nous avait pas réussi. On a vu des joueurs pénalisés, puis une défaite au bout d'un point qui finalement nous manque maintenant. Les points nous manquent maintenant pour viser la première place. Mais bon, une deuxième place serait déjà un bel exploit pour le club de plaisir, qui n'est quand même pas un des ténors annoncés de la troisième division, mais qui tient bien sa place cette saison. Vous parliez, on en parlait tout à l'heure, de Poton Combo. C'est le prochain grand rendez-vous, le 16 février. Match, justement, un déplacement chez le troisième. Ça va être le match décisif pour ce sprint final ? Je pense que la deuxième place se jouera ce jour-là, puisque même s'ils sont à huit points de nous, ils ont un match en retard qu'ils peuvent gagner. Et s'ils nous battent ce jour-là, on reviendra à égalité. La fin de saison après, ça sera une bataille de bonus offensif chez les petits. Donc, il faut faire un résultat là-bas. L'an dernier, on avait perdu trois points. On les a battus chez nous largement au match allé. L'équipe, en confiance, doit pouvoir essayer d'aller faire un résultat là-bas. Je suis assez optimiste. C'est peut-être la saison la plus complète que vous accomplissez. C'est peut-être la saison idéale pour vous aussi, en fin de saison pour ces playoffs, non ? Oui, pour l'instant, on a les résultats. Cette deuxième place qui est quand même bien établie. Donc, des phases finales qui vont être jouées, ça c'est sûr maintenant. Donc, on peut commencer à travailler pour, justement, le mois d'avril, ces phases finales. Et puis, penser à ce qui se passerait l'année prochaine si éventuellement il y avait une montée au bout. Parce que, bon, même si je ne pense pas qu'actuellement, le club ait le dos suffisamment solide pour jouer en Fédéral 2, si jamais c'est gagné sur le terrain, il y aura peut-être discussion. Très bien, on suivra ça de près. Prochain match ce dimanche au stade Robert Baran, comme d'habitude, à plaisir, face à Boulogne-Billancourt. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé sur les 7-8 Sports. Merci. Et à très bientôt. Bonne soirée. Ne leur parlez pas de véhicules hybrides dernière génération. Pour ces passionnés d'automobiles, les voitures anciennes sont les reines éternelles de la route. Une cinquantaine d'équipages étaient réunis à la troisième édition du rallye de la Nocturne à Versailles ce week-end. Jonathan Wittemann pour les images. Jean-Marc et Nicolas ont dévalé les routes yvelinoises à bord d'une Jaguar de 1955. Pour ces passionnés, ce bijou de mécanique n'a absolument pas sa place dans un musée, mais bel et bien sur le macadam. On continue à les faire vivre, ce qui est beaucoup plus important, parce que vous avez derrière nous une voiture qui n'a jamais été restaurée, qui est une voiture qui a couru dans toute une partie de sa vie et qui continue à courir. Elle sera au Mans classique, elle a été au Mans classique dans les années passées. C'est des voitures qui continuent à vivre. Évidemment, on ne s'improvise pas spécialiste de Simca, de coccinelle et autres 4L. Cette passion se transmet de génération en génération. Ça vient de mon grand-père, qui avait une bonne collection, qui a transmis la passion à mon père et qui se transmis de père en fils. Donc voilà, depuis que j'ai 15, 16 ans, on a récollé tous les week-ends. Sur ce rallye d'une centaine de kilomètres répartis en deux étapes, le chronomètre n'avait pas d'importance. Seule comptait la qualité de la navigation des équipages. C'est l'esprit club, c'est pouvoir se déplacer ensemble à des vitesses à peu près comparables, ce qui fait que les gens arrivent à se suivre. Et puis, c'est la découverte. Hier soir, on a eu une épreuve de nuit. On a roulé jusqu'à à peu près minuit, une heure, quelque chose comme ça. Et là, il faut s'orienter de nuit. C'est assez compliqué, la lampe de poche dans les dents pour lire le roadbook. Mais ça fait partie du jeu, c'est très sympa. Toujours aussi sympa. L'année dernière, il y avait eu de la neige. Les conditions étaient moins bonnes. Là, au moins, c'était dégagé, c'était sympa. Très, très bien. À refaire. L'arrivée est souvent le pire des moments car la chevauchée s'arrête. Il faut alors ranger ces vieilles dames au garage jusqu'à leur prochaine parade. Allez, on passe à notre entretien baseball. Depuis pas mal d'années, il fait la fierté des Cougars formés à Montigny. Frédéric Envy part tenter l'aventure professionnelle au Japon après un contrat précédent aux Etats-Unis il y a quelques années. Il est avec nous sur le 7-8 Sport. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Première question, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu beaucoup de chemins parcourus entre ces toutes premières frappes à Montigny à l'âge de 10 ans et puis votre prochain départ dans les prochaines heures, les prochains jours du côté du Japon. Oui, c'est sûr. J'ai commencé le baseball à Montigny quand j'avais 10 ans et maintenant, je pars au Japon la semaine prochaine. Entre les deux, je suis passé par le pôle France de Rouen, par l'INSEE, par le pôle France de Toulouse, les Etats-Unis, l'Australie, le Canada. Vous avez fait le tour du monde en fin de compte ? Parce que oui. Avant de revenir un peu plus amplement sur votre parcours, je vous propose de revenir un peu sur les souvenirs à Montigny même. On a retrouvé, on a fait notre enquête, on a retrouvé quelques photos de vous tout jeunes. On va aller voir qui s'affichent à l'écran. Vous aviez à peu près 12-13 ans. On vous voit, ça s'affiche. Vous êtes dans le cercle rouge à chaque fois sur chaque photo avec notamment Jeff, l'entraîneur mythique des Cougars, Jean-François Duchossois. C'était des belles époques, des belles années. À Montigny ? Ah oui, c'est sûr. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à vraiment aimer le baseball. On a eu pas mal de titres de Chocs de France. Je jouais avec ma bande de copains, donc pour moi, c'était super. C'est ce que m'a confié d'ailleurs Jean-François Duchossois. Il me disait, c'était la bande de copains du centre commercial. Ils allaient un petit peu partout, mais ils étaient tout le temps ensemble, en tout cas sur le terrain. D'ailleurs, par rapport à votre capacité mentale et surtout de joueur sur le terrain, je lui ai posé la question, je suis allé le rencontrer. Et voilà ce qu'il m'a dit. On l'écoute. Un état d'esprit idéal. Toujours le sourire, plus que nous des fois même, mais toujours le sourire. Qu'il rate une balle, qu'il rate un exercice. Il n'en ratait pas beaucoup. Mais toujours le sourire au lèvres, donc un plaisir à diriger, un plaisir à coacher. Par contre, au niveau de la course à pied, Fred, c'était... Tranquillement, le petit pas, d'accord ? Il n'est pas en tillet, mais pas loin, Fred. Ce n'est pas ses origines, mais ce n'était pas ce qu'il fallait lui demander le plus de la course à pied. Par contre, au niveau de la vision du jeu et de la frappe, attention, monsieur. Rassurez-nous tout de suite, la course à pied, c'est réglé maintenant. Ça a changé. D'ailleurs, je crois que vous jouez en plus en tant que champ extérieur, donc il faut quand même couvrir un petit peu. Ça n'est pas fort maintenant. Très bien. Comme quoi, on peut évoluer au sein d'une carrière. Tout le potentiel peut vite progresser. Tout à fait. Par rapport à votre expérience future au Japon, vous partez ce jeudi. Là, j'imagine que vous êtes dans les valises pour évoluer cette saison avec les Fighting Dogs de Kochi. C'est un nouveau challenge, une façon de repartir de plus belle pour vous ? Oui. Cette année, j'ai joué en France. Donc, j'ai décidé de changer de cap et de revenir en tant que professionnel. Donc, j'ai décidé de partir au Japon parce que pour moi, c'est le pays du baseball. Ils ont été champion du monde plusieurs fois d'affilée. Je me suis dit, pour moi, c'est le meilleur chemin pour arriver au bout. Alors, vous allez avoir 25 ans cette année. Vous êtes le deuxième joueur de l'histoire du baseball français à avoir signé un contrat professionnel avec une organisation de Major League aux États-Unis de baseball. Ça, c'est quelque chose qui marque une carrière d'un sportif de haut niveau ? Oui, c'est sûr. C'est le rêve d'enfant. Donc, quand j'ai commencé le baseball, pour moi, l'objectif, c'était de signer dans une entreprise, dans une organisation américaine. Et j'ai réussi à le faire. Donc, c'était le bonheur total. Comment s'est passée cette expérience, justement, aux États-Unis ? Ça s'est un peu mal fini, je le sais. Après, il y a eu ce contrat résilier. Mais vous en avez tiré des enseignements pour la suite de votre carrière ? Oui, tout à fait. Je suis arrivé là-bas en tant que Français. Donc, personne ne savait que les Français jouent au baseball. Et j'ai eu pas mal de bonnes expériences. Les coachs m'ont bien aimé, m'ont pris pas mal de choses. J'ai pu rencontrer de bonnes personnes, de bons joueurs avec qui je suis encore en contact. Donc, pour moi, c'était vraiment une super expérience. Revenir en France, vous le disiez, vous avez rejoué quelques temps avec notamment le club de Sénard ces dernières années. C'est pas trop difficile d'évoluer à haut niveau dans un pays où le baseball n'est pas considéré à sa juste valeur ? C'est plus Outre-Atlantique que c'est le sport roi ? Pas vraiment, non. Ça donne justement plus envie de performer avec l'équipe de France afin de faire reconnaître le baseball en France. Donc, on s'entraîne toujours, tous les jours. On essaie de gagner le plus de matchs possibles au niveau européen. Donc, c'est ça. À 25 ans, vous êtes l'un des cadres, on va dire, de cette équipe de France. Vous en parliez. C'est exceptionnel, déjà, cet âge-là, d'être aussi important dans une sélection, non ? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de jouer à l'étranger 4 ou 5 ans. Donc, c'est normal que je sois un des cadres. La plupart des joueurs français n'ont évolué qu'en France. Donc, pour les coachs, c'est normal que je sois... Vous leur apportez justement de l'expérience. Vous voyez d'autres façons de jouer, d'autres façons de s'entraîner. C'est peut-être ça qui peut faire progresser vos partenaires, non ? Au niveau du leadership, sur le terrain, j'ai plus l'habitude, on va dire, de savoir quand est-ce qu'il faut pousser pour emporter les matchs. Vous parliez tout à l'heure de votre choix du Japon. Ce qui a peut-être fait votre décision, c'est la popularité, justement, de ce sport là-bas parce que c'est l'équivalent du football ici, un petit peu, non ? Tout à fait, oui. C'est le sport numéro un au Japon. Donc, c'est vraiment ce que tout le monde regarde à la télé, ce dont tout le monde parle dans les journaux, à la télévision. C'est un autre monde. C'est ça. Je sais que vous revenez régulièrement à Montigny. C'est vital pour vous de revenir un petit peu aux sources, de revoir un peu les cougars, tout ça, c'est important ? Oui, bien sûr. Je m'entraîne trois fois par semaine avec eux. Donc, ça me permet de revoir les anciens joueurs avec qui j'ai évolué, de voir les coachs, de discuter avec eux, de leur apporter mon expérience et mon aide pour les entraînements. Très bien. Vous partez, je crois. Donc, jeudi pour le Japon. Bonne chance et bonne route. On espère vous revoir bientôt sur le plateau du 7-8 Sport avec de beaux trophées peut-être revenus de là-bas. Et merci beaucoup d'être passé sur le 7-8 Sport, Fred. A très bientôt. Merci. Nathalie Renard est instructeur de Krav Maga, aiguille en cours. Et surtout, elle est la première femme diplômée de France, de sa fédération. Portrait d'une sportive passionnée qui inculque des techniques de défense accessibles à tous. Reportage réalisé avec Elodie Moine. Allez, on lève les genoux. Il y a 5 ans, Nathalie Renard souhaite retrouver une activité sportive et découvre le Krav Maga. Ancienne gymnaste de haut niveau, ses qualités physiques lui ont vite permis de s'adapter aux techniques de combat. Au bout seulement de 3 saisons, l'élève passe le diplôme d'instructeur. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes au cours. Il y en avait quelques-unes. Et c'est vrai qu'en discutant à l'extérieur de cette activité sportive, beaucoup de femmes réagissaient en disant « Oh non, j'aimerais bien essayer, mais ça me fait un peu peur. Non, c'est trop violent. » Nathalie est la première femme française diplômée de sa fédération. Et elle a fait des émules puisque deux autres instructrices l'ont suivie. En l'espace de 5 ans, elle a vu les attentes autour du Krav Maga évoluer. Quand j'ai commencé le Krav, les élèves venaient pour effectivement se défouler, une activité, je dirais, comme une autre presque. Et de plus en plus, aujourd'hui, nous, on pose la question « Mais voilà, pourquoi vous voulez faire du Krav Maga ? » « Mais en fait, des fois, on n'a même pas besoin de poser la question. Les gens viennent et nous expliquent « Voilà, moi, il m'est arrivé ça et j'aimerais bien savoir un petit peu me défendre, etc. » Utilisé à l'origine par les forces spéciales israéliennes, le but du Krav Maga n'est pas de faire des élèves des combattants hors pair, mais plutôt leur inculquer des techniques d'attaque défense, permettant de se sortir d'une situation difficile, sain et saurde. « Il y a un peu trop d'agression, donc il vaut mieux savoir se défendre avant de se faire agresser. Rien que prendre par le coup direct, ou à la fin prendre avec le coup et avec l'arme et traîner par terre l'agresseur, ça c'est bon, ça marche. » En deux ans, les effectifs du club de Krav Maga de Guyancourt ont doublé, passant de 50 à 105 adhérents en 2014. Allez, on passe à l'essentiel des résultats du week-end. Place tout d'abord au football, une fois n'est pas coutu, mais un week-end un petit peu contrasté pour les clubs yvelinois. En division d'honneur, 18e journée, Versailles recevait ici les Moulinots, au stade Montboron, mais les joueurs de David Giguet se sont inclinés 2-1 et restent 11e de leur poule. Toujours en foot, promotion d'honneur, 14e journée, et Trappes est imposé à domicile face à Courbeau-Voie 2-1 et remonte à la 6e place. Dans la poule C, Guyancourt se déplaçait à Saint-Geneviève-des-Bois, mais les joueurs de Jute-Talmoro se sont inclinés 3 buts à 2. Vous le voyez à l'écran. Au classement, malgré cette défaite, il remonte d'une place, grâce au golavérage en fait. Les Guyancourtois sont désormais 9e avec 22 points, mais avec seulement deux petites longueurs d'avance sur le premier relégable. L'UGA, Maccabi, Paris, surtout un match de plus que ce dernier club. En volleyball, 8e journée de Régional 1, Montigny a signé la performance du week-end. Les Inimontains recevaient le leader, plaisir Villepreux, et ils se sont imposés 3-7 à 2. Et au bout du suspense, dans un tie-break décisif, 15 points à 9. Les joueurs d'Abdelatif-Nichi restent néanmoins 5e de leur poule, et vous le voyez sur l'écran. De son côté, Sartrouville s'est facilement défait. Dagnère, 3-7 à 1. Il y avait de l'escrime ce week-end. Comme chaque année, le club d'escrime de Trappes organisait son traditionnel challenge jeune au gymnase Brostal. Près de 170 escrimeurs étaient présents sur les pistes. Issus de 22 clubs du département, cette compétition, souvent la première, il faut le dire, pour ses futurs champions, est aussi l'occasion pour les maîtres d'armes de trouver des âmes de compétiteurs. Et parmi les escrimeurs, Trappes, la jeune Annabelle pratique cette discipline depuis l'âge de 4 ans et a remporté la compétition dans la catégorie poussine, sur une touche décisive d'ailleurs. Je vous propose de l'écouter, ainsi que son maître d'armes, après sa victoire au micro de Jonathan Villemann. C'était très difficile jusqu'à quand on a eu 5 sur 5. C'était vraiment super difficile. Je suis vraiment étonnée d'avoir gagné. C'est vraiment passionnant. Le résultat, on ne crache pas dessus non plus et non plus, on sait que ça les motive plus quand ils font des résultats. Mais on insiste vraiment sur la manière, sur le fait qu'ils essayent de travailler les petits trucs qu'on leur demande de travailler à la salle et qu'ils essayent de progresser. Après, si le résultat est bon, tant mieux. Mais si le résultat n'est pas bon, à cet âge-là, ils ont encore le temps de progresser et d'évoluer. C'était très difficile. Et bravo à la belle Annabelle. En handball, deuxième journée de la phase finale du championnat de France des moins de 18 ans. Plaisir avait un déplacement très compliqué chez le vice-champion de France en titre Dunkerque. Et les joueurs d'Alexandre Paillefer se sont logiquement inclinés 33 à 23 et restent derniers de leur poule. En roller hockey, 8e journée de National 2 et première des matchs retour. Et l'encours recevait Angers, malgré une bonne première période des chocs, ce qui les a vu mener 3 buts à 1 à la pause. Les joueurs de Benjamin Ferrand se sont finalement inclinés 7-3, toujours sans victoire cette saison. Les jours des élens courtois en N2 semblent de plus en plus compter. Il y avait de la boxe éducative, championnat régionaux ce week-end de boxe éducative catégorie cadet. Malheureusement, pour le boxing de la verrière, les résultats n'ont pas été aussi excellents que chez les minimes, qui avaient décroché 5 titres. Je vous le rappelle, il y a 15 jours, puisqu'aucun des trois boxeurs engagés ne s'est qualifié ce week-end pour les inter-régions dernière étape avant les championnats de France. C'est enfin le grand jour. Ce jeudi 30 janvier, le Vélodrome de 50 ans en Yvelines sera officiellement inauguré. Cette soirée où seront attendues près de 6 000 personnes dans les tribunes, verra notamment le remake de la finale de vitesse par équipe des derniers Jeux Olympiques entre la France et la Grande-Bretagne. Nous reviendrons évidemment en détail sur l'événement dans le 7-8 l'actu avec Wilfried Richie et dans le prochain 7-8 sport. Enfin, une info de basket. En ce début d'année 2014, la Ligue francilienne de basketball a passé pour la première fois le cap des 60 000 licenciés, sûrement à cause des bonnes performances de l'équipe de France autour de Tony Parker. En un an, les Yves-Yves ont gagné plus de 2% de licenciés avec plus de 10 700 pratiquants. Mais surtout, parmi les 10 clubs français les plus attractifs du pays se trouvent à la deuxième place. Eh bien, tout simplement l'entente, le Chénet-Versailles avec 637 licenciés que vous voyez à l'image. Et pour finir, comme d'habitude, cette édition du 7-8 sport place à votre ajadin du week-end et de deux rendez-vous à ne pas rater. Tout d'abord, de la course d'orientation avec la nuit du Castor. La compétition se déroulera cette année au Vaud de Cernay. Départ à partir de 16h30 pour le circuit long et 18h pour le circuit court. Et si vous n'avez pas réussi à décrocher un billet tout précieux, le précieux sésame pour la soirée d'inauguration, soyez rassurés, vous pourrez découvrir le Vélodrome de 50 ans en Yvelines tout le week-end lors de deux journées porteuses ouvertes. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag le 7-8 sport tout attaché. D'ici là, excellente soirée sur TV Phil. A lundi prochain. Sous-titrage ST' 501